Bienvenue à tous, la plupart étant déjà venus hier. Merci de venir à la deuxième conférence, un peu différente. Encore que hier on a parlé des chevaliers, de la mort courtois, là on parle des blasons, des raldiques, il y a un rapport. Et quand même un petit peu, les chevaliers ont utilisé bien sûr des blasons dans les guerres, par l'époque du Moyen-Âge et de la Renaissance. Après c'est tombé à des suétudes, il y avait des armées dites régulières, avec des uniformes, vous allez voir qu'il n'y avait plus de raison d'utiliser trop d'armes marées, sinon les fagnons et drapeaux des régiments, jusqu'à aujourd'hui. Alors avant de commencer, je vais vous dire que cette conférence est assez extraordinaire. Donc depuis dix ans que je fais des conférences, elle n'a jamais été faite. Il y a des personnes qui ont réclamé, vous ne faites jamais rien sur les raldiques. Je dis, écoutez, c'est très difficile d'organiser, parce que si on ne voit pas les blasons, les décrire sans les voir, ça ne dit rien à personne. Sauf bien sûr, le blason de la France ou le blason de votre ville, que vous pouvez connaître. Mais il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Et vous allez voir comment on les décrit, c'est absolument hallucinant. Donc faire une description de blason sans les voir, ça n'a aucun sens. Et alors là, ça a été tellement compliqué à faire, parce que les blasons, celui-là est simple, il y en a, il y a 22 figures, non, non, sont très très compliquées. Donc il faut les trouver, les traités d'Herald X sont quand même assez rares. A faire les photocopies, les donner à mon vidéaste, Philippe, qui fait le scanner, qui les monte, les transmet à Jean-Marie, comme vous voyez là sur l'écran. Et à une époque, il n'avait pas tellement le temps, non pas Jean-Marie, mais Philippe. Je n'ai pas voulu l'en donner trop. Et donc j'en ai fait une partie moi-même à part. Les plus simples, je les ai fait moi.